Vous le savez, je suis hyper fan d'horreur et de paranormal, pourtant c'est pas forcément le sujet dont je parle le plus souvent sur la chaîne parce qu'en fait j'ai beaucoup trop d'idées, pas assez de temps et pas assez de moyens pour concrétiser vraiment et faire des bêtes de vidéos parce qu'à la base j'aimerais bien faire un décor un peu de cabinet, des curiosités. Toutefois aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo de l'Halloween, je me suis dit qu'on allait parler en quête paranormale et en même temps remettre un petit pied dans une série de vidéos que j'ai lancée il y a très longtemps qui s'appelle Myth and Fiction over Reality, puisque ça fait un bail que j'avais pas fait d'épisode là-dessus. En gros tu prends une série, un manga, un film, peu importe, qui en fait s'est fortement inspirée de faits réels et tu vois à quel point c'est la vérité ou pas, mais on va pas non plus faire un truc de trop trop lourd, on va un peu mixer paranormal et racontage d'histoires. Et donc j'ai voulu commencer un petit peu à reprendre le paranormal avec la base des bases, à savoir nos petits Warren des familles. Enfin normalement c'est la famille Warren, mais je voulais avoir un air un peu jeunes, ce qui prouve encore que c'est raté. Oh dit petit surimi, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te raconter l'histoire du couple Warren, qui était des chercheurs en paranormal et qui ont été sur énormément d'histoires au siècle passé. Allez c'est parti ! Alors déjà commençons par qui sont Ed et Lorraine Warren, ça rime, Edward Warren Miley, est né dans une famille catholique en 1926 à Bridgeport dans le Connecticut. De ses 5 à ses 12 ans, il a vécu dans une maison hantée à Bridgeport. Et c'est les phénomènes dont il a été témoin qui par la suite ont inspiré sa vocation. On le voit un certain nombre de fois dans le film, il explique que son père le tirait de sous le lit et que lui il y était parce qu'il était flippé de voir des choses et d'entendre des choses que personne d'autre n'entendait et ne voyait à part lui. Lorraine Rita Moran est née elle en 1927. Elle a grandi à Milford dans une famille de 3 enfants. Il faut savoir que déjà depuis toute petite, elle avait des dons de médium. Elle voyait en fait des manifestations, des auras qu'elle appellera plus tard des lumières. Et vers ses 9 ans notamment, elle a parlé à l'une de ses soeurs de ses pouvoirs avant d'intégrer une école privée catholique. Elle pensait d'ailleurs naïvement que tout le monde voyait les esprits et elle dira à sa soeur d'ailleurs qu'elle pensait être d'une banalité effarante parce que pour elle voir des esprits c'était normal donc tout le monde en voyait. Et en fait c'est pas le cas et on le sait très bien. Un jour d'ailleurs dans cette école catholique, elle fait un compliment à sa prof de français qui lui dit que ses lumières, autrement dit son aura, est beaucoup plus brillante que celle de la mère supérieure. Mais voyant en fait dans ce commentaire un outrage parce que n'importe qui de normal ne penserait pas à l'aura médiumnique mais penserait plutôt à ouais en fait tu traites la mère supérieure de débile même si tu fais un compliment mais tu insultes la mère supérieure quoi. parce que quand t'as pas la lumière c'est que t'es con quoi. Et donc sa prof de français la punit. Elle comprend pas trop ce qui lui arrive mais par la suite elle se met à redouter le jugement de ses proches et donc elle essaye de se convaincre que tout ce qu'elle voit et ben ça n'existe pas que c'est une invention d'elle-même. Elle essaye de faire abstraction et je suppose que c'est surtout pour pas terminer à la salle pétrière de son pays de l'époque. Leur rencontre, il faut savoir qu'ils se sont rencontrés quand ils avaient à peu près 16 ans puisque Ed avait 16 ans, il travaillait au Colonial Movie Theater et il remarquait une jeune fille qui venait tous les mercredis soirs où d'être avec sa mère, c'était Lorraine. Il savait qu'elle avait quelque chose de particulier pour autant il ne l'a jamais abordé jusqu'au jour où, lorsque Lorraine assistait à un spectacle avec sa mère il y a eu un raid aérien et donc ils étaient bien obligés de quitter la salle rapidement. Ed leur a alors proposé de les ramener dans un café sécurisé pour se réfugier si, en fait, les hostilités devaient se poursuivre et une fois que ça s'est calmé, il les a accompagnés sur le chemin du retour. C'est assez fou parce que ce soir-là, le soir où enfin Lorraine capte que Ed existe et qu'il s'intéresse potentiellement à elle et bien l'écrit dans son journal, je cite « Je viens de rencontrer Ed, je vais passer le reste de ma vie avec lui ». Ensuite, ils sont rapidement devenus amis et certainement se sont confiés leurs secrets et comme l'homologue de Lorraine l'a dit dans le film plusieurs fois, enfin dans les Conjurings « Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui était comme moi et tu sais ce que j'ai fait ? Je l'ai épousé ». Et ça, c'est une citation qui m'est restée, mais très longtemps, vraiment, un des premiers trucs quand je pense aux Conjurings, Annabelle, tout ça, à la famille Warren, d'ailleurs, au passage, j'ai détresse, j'ai pas fait exprès mais du coup, ça fait la vibe à Annabelle. C'est exactement, en fait, cette citation m'est restée parce que c'est exactement ce que j'ai pensé moi personnellement la première fois que j'ai vu Darling, genre la première fois qu'on s'est parlé et tout, par la suite, genre on s'est rendu compte qu'on était passés par les mêmes endroits, qu'on avait vécu les mêmes histoires. Moi, j'ai vécu des trucs paranormaux et lui aussi. Donc bref, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez perso puis je me suis pas forcément prête encore aujourd'hui d'en parler parce que pour certaines expériences, c'est assez récent. Et du coup, en fait, ça n'a fait que confirmer ce que je pensais. Et aujourd'hui, on est ensemble depuis longtemps, on est ensemble, on va finir notre vie ensemble. Techniquement, s'il n'y a pas de bug dans la matrice, hashtag Matrix entre-temps, voilà. Enfin, pour revenir au Warren, de fil en aiguille, comme on peut le voir dans les films, ils tombent éperdus pour amoureux, ils se marient, ils ont même une fille ensemble. Comment en sont-ils venus à être aussi exceptionnels et à vraiment bosser là-dedans et à devenir des pointures ? Faut savoir que quand même, avant de pouvoir vivre de ça, de leurs enquêtes, etc., ils ont quand même eu une première vie si je puis dire, où il se passait pas grand-chose. Ed, à ses 17 ans, est parti à l'armée, puis il est revenu et a commencé un cursus à Yale qui l'abandonnera au bout de deux ans, parce que selon lui, les professeurs l'apportent un air d'intéressant et rien d'utile pour le futur. Lorraine, pendant ce temps, enseignait l'art, mais leur finance était assez juste. Donc oui, effectivement, ils ont cette fibre artistique que ce soit dans la vraie vie et aussi dans les films. Pour remédier à leur situation financière désastreuse, Ed décide donc d'aller exposer leurs toiles dans les endroits les plus fréquentés du Massachusetts, qui à l'époque était donc le Vermont et le New Hampshire, ailleurs, car ils pensaient que vu que c'était les nouvelles zones touristiques à la mode, ils pourraient sans problème vendre des toiles et ils avaient bien raison. Les premières enquêtes, comment ça se passe ? Si je te parle de peinture, c'est pas juste parce que j'adore l'art, et en plus c'est vrai, c'est même pas sarcastique, j'adore ça, c'est surtout parce que c'est la peinture qui les a aidés à commencer à enquêter sur les maisons hantées. Oui, parce que dès qu'ils entendaient parler d'un cas d'hantise, je vais pas parler de possession, je parle de hantise, du verbe hanté, eh bien Ed voulait toujours amener Lorraine pour vérifier la rumeur. Au départ, elle voulait pas, parce qu'elle avait peur, machin, machin, et elle cédait, parce que lui, il lui rappelait son enfance traumatique, et il s'est dit, bon, on va aider des personnes, parfois des enfants, qui sont traumatisés. Ça, ça a pas changé dans le film, parce que dans le film, Lorraine veut jamais agir, sauf que Ed, il a pitié des gens, il joue un petit air d'Alvis, il se jette dans la gueule du loup, et comme elle l'aime trop, elle le suit pour le protéger. Comme ils étaient très jeunes à cette époque-là, bah ils savaient que personne les inviterait chez eux, comme ça, genre, c'est logique, enfin, je veux dire, en plus, ils sont jeunes, tu peux croire que c'est des braqueurs ou autres, puis quelqu'un qui débarque à cette époque, ouais, ta maison, elle hantée, machin, nan, 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 euh, frère, t'as peur ? Il y avait une technique que Ed, il a mis en place et qui fonctionnait vachement bien, il se mettait à dessiner la maison qui était soi-disant hantée, il dessinait plein de fantômes d'esprit tout autour et le reine, ensuite, allait toquer à leur porte parce que c'est quand même bien connu qu'une femme, c'est relativement inoffensif, surtout dans les croyances de l'époque. Ils n'ont pas vraiment vu ni Ratched ni le serpent sur Netflix parce que sinon, ils reverraient leurs a priori. Et ensuite, elle leur offrait le dessin en leur précisant que son mari aimait peindre les maisons hantées, qu'ils avaient fait ça pour eux, etc. et en vous passant les détails qui ne sont pas forcément trop importants, d'une manière ou d'une autre, ça fonctionnait, les familles leur ouvraient leurs portes et étaient rassurées de savoir que ce n'était pas les seuls à connaître des expériences bizarres, discuter, etc. Et bien comme quoi, la musique et l'art ont toujours adouci les mœurs. La mise en place de la légende. Au fil de toutes leurs enquêtes, ils ont remarqué quand même des similarités à un certain mode impératoire des entités, certaines similitudes entre les histoires. Ils ont réalisé que tous les phénomènes pouvaient sembler bénins à la base et que la plupart devenaient destructeurs au fil du temps si on ne faisait rien. En 1952, ils fondent donc un groupe de recherche qu'ils appellent la New England Society for Psychic qui a pour objectif d'enquêter sur les phénomènes paranormaux notamment de hantise et d'encourager la recherche et la documentation sur le paranormal. La même année, ils décident d'ouvrir un musée des curiosités ou plutôt un musée de l'occulte dans leur sous-sol et a commencé à exposer les ogies qu'ils ramènent de leurs enquêtes. Musée d'ailleurs qui m'a d'ailleurs fascinée les quelques fois qu'on pouvait le voir dans les films Conjuring. Qui veut garder autant de puissance maléfique dans sa cave ? Je me le demande. De nos jours, on n'arrive même pas à garder des souvenirs de son ex. Alors un portail vers le royaume des morts, voilà quoi. La place de la religion dans leur entreprise. En 1965, ils ont enquêté sur une histoire assez étrange. C'était l'affaire d'une petite fille, Cynthia, qui hantait une maison et Lauren était en transe et elle a découvert que cette petite fille passait son temps à chercher sa maman sans jamais pouvoir la trouver. Totalement bouleversé, le couple Warren a compris qu'il ne pouvait pas simplement étudier les manifestations des esprits mais qu'il devait les aider, en tout cas pour ceux qui étaient pas nocifs, à trouver la paix. Aide à alors commencer à questionner des représentants de Dieu parce qu'il faut savoir quand même que les deux ils ont été très kato-kato un peu partout dans le pays en leur demandant quelle serait leur réaction si un paroissien venait leur dire bah tiens il y a un fantôme dans ma maison aide-moi s'il te plaît. Il y a eu deux types de réactions. Premièrement, il y en avait qui disaient bah va consulter un psychiatre ce qui est plutôt ironique quand on sait qu'ils sont quand même adorateurs d'un Dieu sans vouloir blasphémer et que d'un autre côté on rappelle que toutes les nonnes de la religion catholique sont toutes mariées à Jésus-Christ. Mais bon, bref. Passons. Les deuxièmes, la deuxième catégorie et c'est ça qui nous intéresse ont expliqué qu'il fallait baigner la maison. Si ça fonctionnait pas il fallait donc dire une messe et par la suite bah si ça donnait rien faire un rituel d'exercice. Mais bon, on sait bien que c'est quelque chose qui s'est pas trop bien passé et qui traumatisera beaucoup Lorraine en tout cas pour ceux qui sont assis vus assidus et ont vu tous les films. La science pour paraître sérieux et pallier les lacunes de la religion. Certes, leur travail était basé sur la religion mais il est également basé sur la science. Et c'est ça qui rend leur entreprise hyper intéressante notamment au vu du sujet traité, le paranormal et de l'époque considérée. Si aujourd'hui il y a tout le monde qui s'invente youtubeur paranormal ou médium et bah à l'époque c'était tabou c'était même vu très bizarrement. Des médecins, des chercheurs, des agents de police, des infirmières, des étudiants et même des femmes au foyer vont travailler bénévolement dans leur association et les scientifiques vont même venir lors de leurs enquêtes pour étudier toutes les autres possibilités voir s'il n'y avait pas des explications rationnelles. Donc vraiment il y a un travail de recherche qui est fait parce que contrairement à ce qu'on peut penser Ed et Lorraine techniquement ils se veulent pas être des charlatans. Bon, Lorraine elle est médium mais Ed lui était un grand sceptique dans l'âme et quand quelqu'un lui disait qu'une maison était hantée il devait un petit peu à l'instar de saint Thomas pour faire aller avec la religion entendre sentir lui-même les phénomènes les voir pour en être convaincu et être sûr qu'il n'y avait pas par hasard une explication rationnelle ça peut être un voisin un peu chiant ça peut être des canalisations qui claquent bref un trait de caractère que son homologue à l'écran partage également la méthode quand ils étaient contactés pour un cas ou une affaire de hantise leur était signalée ils contactaient immédiatement la famille ou la personne si une intervention leur semblait nécessaire ils se déplaçaient ils proposaient leur aide ils ne faisaient jamais rien payer par contre ils demandaient à être quand même remboursés pour les billets d'avion les champs d'hôtel etc faut pas abuser une fois arrivé sur place Ed demandait à ce qu'ils racontent leurs histoires enregistré tout sur un magnétophone Lorraine visitait la maison en essayant de localiser le fauteur de trouble en commençant par les coins les plus sondes type les sous-sols les salles vides les sanitaires au fin fond du cambrousse les placards et évidemment ils se renseignent en amont sur l'histoire de la bâtisse si c'était par exemple je crois que c'était dans un des films autour des Warren ou alors dans un autre film paranormal je crois qu'il y avait un cas de vieille bâtisse où t'avais des soeurs qui arrachaient les bébés de pauvres femmes qui malheureusement les avaient mis au monde elles ne s'étaient pas mariées elles s'étaient tombées enceintes souvent à la suite de viols de soldats à une époque assez floue et sombre et autre joyeusté voilà donc c'était tout un travail en amont voilà vraiment ils faisaient un travail méticuleux plus qu'un exposé plus qu'un mémoire vraiment ils allaient dans tous les détails pour vraiment faire un travail mais vraiment régi par la méthode comme dirait René Descartes pendant ce temps ils enregistraient tous les bruits sur un magnétophone et prenaient des photos des différents endroits ensuite ils analysaient toutes les données les informations les clichés les audios les histoires ils les recoupaient et ils essayaient de passer un maximum de temps si jamais il y avait quelque chose qui se passait pendant qu'ils étaient là mais parfois les esprits ils avaient compris ils étaient malins il se passait pas forcément quelque chose quand ils étaient là donc ils partaient et ils laissaient la technologie faire son oeuvre ils avaient appris avec l'expérience que la plupart des manifestations démoniaques étaient le résultat de rituels satanistes de malédictions d'activités occultes de retours de karma et une partie de l'enquête en fait visait notamment à déterminer comment l'entité avait réussi à rentrer dans notre monde et si elle était bienveillante ou pas parce que si elle est pas bienveillante ils sont dans la merde hashtag la donne mais des fois les informations qu'ils recueillaient n'étaient pas axées assez explicites et parfois aucun phénomène ne se déroulait lorsqu'ils étaient là c'est à ce moment là que donc du coup Ed recourait à un moyen qu'il adorait on nomme ça la provocation religieuse ça permettait de déterminer la nature de l'entité tout simplement en provoquant en amenant l'esprit à se manifester à travers des phénomènes qu'il pouvait constater avec l'un des cinq sens et il portait toujours d'ailleurs une relique de protection sur lui parce qu'il faut pas déconner il a une femme et il a une fille outre la protection ça rajoutait de la puissance religieuse et ça énervait notamment lorsque l'entité était maléfique et parce que oui il y avait quand même des fantômes qui n'avaient rien à craindre de Dieu et donc ça marchait assez spontanément lorsque toutefois on était dans un cas un peu touchy avec un esprit démoniaque bah on savait très bien que la situation finirait toujours par dégénérer d'après les observations du couple Warren les démons se manifestaient d'ailleurs toujours dans le but de posséder les gens en tout cas ça se passait en cinq étapes qui nous ont décrit que je vous partage aujourd'hui la permission même si on va pas se mentir que je pense pas que les démons aient une quelconque notion du consentement l'infestation l'oppression la possession et si rien ne vient d'interrompre ce processus la possession mène toujours à la mort soit par suicide soit par assassinat et pour déterminer justement le stade de la possession ils interrogeaient notamment l'entourage des plaignants la famille les voisins etc et cherchaient toujours en amont une explication rationnelle parce que le mec peut tout simplement être schizo ou psychopathe ou que sais-je avant d'envisager le surnaturel ils examinaient les manifestations conseillaient les victimes sur la conduite à avoir et en fonction de la gravité de la hantise et de l'infestation s'impliquaient dans l'affaire pour organiser une séance de prière faire appel à l'église faire appel à un exorcisme dans les cas les plus graves et tenter par tous les moyens de sauver les familles forcément ces agissements n'allaient pas passer inaperçus déjà parce que c'est peu conventionnel pour l'époque mais aussi parce que de plus en plus de gens les aidaient dans leurs entreprises et de plus en plus de gens faisaient appel à eux pour des cas de hantise j'imagine juste pas la tête du président quand on lui dit oui il y a des gusses qui voient vous trahir un grand-mère décéder repousser des pauvres mexicains immigrés à la frontière est-ce que ça en prémice à Trump et à la déchéance des états-unis à partir des années 2018 je ne sais pas c'est donc vers la fin des années 60 que Ed et Lorraine ont commencé à raconter leur histoire publiquement tout d'abord cosy dans les ventes aux gens chers au profit de l'église puis comme le veut la tradition orale et l'engouement populaire dans des conférences un peu partout dans le monde d'ailleurs dans le film on voit très souvent Lorraine qui fait des cours des masterclass en enfine ils étaient souvent d'ailleurs invités à la télé à la radio ils ont même fini par avoir leur propre programme télé Seekers of the Supernatural ils profitaient donc d'une certaine notoriété mais évidemment et vous vous en doutez ils ne faisaient pas l'unanimité étaient beaucoup critiqués et même encore aujourd'hui certains remettent en cause leur travail et leur motivation en les accusant d'avoir inventé des histoires pour attirer les médias à des fins lucratives et ça tombe sous le sens quand on sait qu'à la base ils ont connu la dèche dans leur vie mais bon c'est pas un peu ce que font les influenceurs aujourd'hui comme vous vous en doutez au fil des années les capacités médiomiques de Lorraine se sont considérablement affinées tout comme les connaissances en occultisme et en démonologie de son mari Ed ils ont aussi fait évoluer leur matériel avec leur temps avec l'argent en utilisant par exemple la photographie infrarouge et les nouvelles technologies audio et vidéo qui leur ont permis de résoudre leurs affaires beaucoup plus rapidement pendant ce temps ils continuaient leurs enquêtes mais ils continuaient aussi à participer à des talk shows à écrire des livres collaborer pour des films qui sont d'ailleurs les films inspirés de leurs enquêtes que l'on peut voir aujourd'hui à savoir les conjuris et à faire visiter leur musée mais toute bonne chose à une fin et malgré leur capacité hors du coma ils n'en restaient pas moins des êtres humains et donc conformément à leur croyance Dieu a un jour décidé d'en rappeler l'un d'eux en tout cas espérons que c'était bien un dieu et pas autre chose qu'il leur fasse un retour de karma au matin du 26 mars 2001 Ed a été victime d'un AVC malgré les pronostics négatifs de tous les médecins il s'en sort et rentre chez lui après 5 mois de coma et un an de rééducation pendant les 5 ans suivantes Lorraine le soignera tout en continuant ses activités cependant il meurt le 23 août 2006 on ne peut qu'espérer que Lorraine puisse encore le voir de temps en temps pour apaiser son coeur avec ses dents de médium pourquoi pas pour respecter sa volonté Lorraine continue d'intervenir sur différentes affaires mais sans toutefois se déplacer tout simplement du fait de son âge mais surtout Lorraine s'en aide ça n'a plus le même goût qu'avant de nos jours Lorraine vit toujours dans sa maison de Monroe où elle a passé la majeure partie de sa vie avec son mari elle a arrêté de travailler mais elle conseille toujours les membres de son association qui est on ne peut plus florissante actuellement quand il lui demande de l'aide mais dont elle a confié la direction à son beau-fils et bah du coup voilà ça y est j'ai terminé ma vidéo j'ai raconté l'essentiel de leur histoire évidemment il y a plein d'autres choses à dire par exemple j'aimerais développer un peu plus sur certaines enquêtes qu'ils ont fait ça va être fait je ne sais pas quand mais ce sera fait dis-moi toi si en commentaire tu crois au paranormal si tu as vécu une expérience de paranormal et surtout si tu crois à la véracité et aux intentions des Warren parce que personnellement moi je pense que c'est vrai je ne peux pas me permettre de dire que c'est faux parce que personnellement j'ai vécu des expériences paranormales et dans ma famille les femmes de ma famille ont un lien particulier avec l'occulte l'onirisme etc donc je ne peux pas me permettre de dire que c'est faux après ce qu'ils ont romancé ils ont surjoué ce que c'était médiatisé dans un but lucratif on ne le saura jamais mais toi n'hésite pas à me dire tes théories en commentaire et sur ce je te souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée ciao ciao